Voilà, en fermant les yeux, tu peux sentir que tu es là, dans ce lieu, dans cette pièce qui va être comme un espace sacré, un temple pour tout ce moment que nous allons passer ensemble. Tu imagines ce lieu avec ton regard intérieur pour imaginer les limites de cette pièce avec le plancher, les murs, le plafond et les sons de la ville, les sons de la vie nous accompagnent à l'extérieur de ce lieu et tu sens que ton corps est là, installé là où il est. Voilà, tu reviens à la conscience de ton corps, conscience des jambes, des pieds, conscience de ton buste dans le prolongement des hanches, conscience des épaules de chaque côté du cou, conscience des bras dans le prolongement des épaules et les poignets dans le prolongement, pardon les mains, dans le prolongement des poignets. Et tu prends conscience de ta tête qui est là, dans le prolongement du cou et tu sens tout ton corps, tout ton corps qui est là, installé là où il est. pendant que les sons de la vie t'accompagnent comme un chant et tu sens ton souffle qui va et qui vient dans ton buste, mouvement de la vie qui est là en toi. Et tu te laisses contempler le mouvement de ton souffle qui va, qui vient, comme une vague et plus tu reviens à la conscience de ta respiration, de ton souffle, plus tu te recentres. Tu reviens à l'intérieur de toi, tout naturellement, tout tranquillement. Et tu te laisses imaginer le soleil dans le ciel, astre lumineux, avec ses qualités de chaleurs, de clarté, qualité d'amour, d'énergie de vie, le soleil qui est toujours là, toujours là. Et tu imagines que le soleil envoie une touche de lumière tout autour de toi, tout autour de ton corps et même à l'intérieur de ton corps. Et les tensions se dissolvent, les zones d'ombre deviennent lumineuses, la lumière s'installe dans ton être. Voilà, avec l'intention d'accueillir l'énergie lumineuse du soleil, tu te laisses accueillir l'énergie d'amour, l'énergie de guérison, l'énergie de soin. C'est comme si tu te mettais sous la protection de la lumière. Et tu imagines que chaque cellule de ton corps devient lumineuse, rayonnante, pleine d'énergie de vie. Décide qu'il en soit ainsi et il en est ainsi à l'intérieur de toi. Et cette énergie lumineuse est là en toi et tout autour de toi, large, encore plus large. Au cœur de cette énergie lumineuse, tu es en parfaite sécurité, libre, libre d'être toi-même. Ressens, vois, entends cela. Tu te laisses venir respirer jusque dans ton cœur, en imaginant que ton souffle vient dans ton cœur, au centre de ta poitrine, chakra du cœur. Voilà, imagine que ton souffle vient là, au centre de ta poitrine et ta confiance se pose là, dans cette région de ton corps, de ton corps. Là où il y a toutes tes qualités, tes ressources, ton âme. Et tu te laisses sentir ce dont tu as besoin, le thème sur lequel tu as envie ou besoin d'avoir, les éclairages, les informations. Laisse-toi sentir cela dans ton cœur. Merci. Chère âme, chère tendresse, il y a tellement de volonté à l'intérieur de toi, volonté de bien faire, d'être aimante, d'être juste avec les autres. L'envie d'aimer, l'envie d'aider, l'envie d'aider là en toi, de tout temps, avec l'envie de construire, d'étudier ce qui pourra être inspirant, aidant pour autrui. Et dans tes activités du quotidien depuis longtemps déjà, tu oeuvres à ta manière pour amener plus de confort dans la vie des êtres, même si tu n'en as pas réellement l'impression. Sache que tu es aimé de tes guides, de la vie et de tes cellules qui ne demandent qu'à rayonner, rayonner cet amour qui est là en toi, qui se voit à l'œil nu quand les êtres te croisent, mais que tu ne reconnais pas encore suffisamment toi-même. Peut-être as-tu souvent l'impression que les êtres autour de toi te marchent sur les pieds, viennent envahir un espace, ton espace. Il s'agit simplement d'apprendre en fait à poser tes limites, définir davantage encore ce qui est bon pour toi, pour ton cœur, pour ton évolution. Il s'agit aussi de définir pour toi ce que tu as réellement envie de vivre désormais. Les autres ne sont là que comme des révélateurs, pour t'aider à être de plus en plus centré, présente à ta profondeur. Car en toi, il y a une lumière qui cherche à briller, à rayonner. Lumière de vérité, lumière de conscience. Et cela, d'une certaine manière, tu le cherches depuis longtemps. Tu es déjà sur cette voie. Et en étant là aujourd'hui, en entendant ces mots qui y sont exprimés, tu peux te garantir à toi-même que tu es sur le bon chemin, pour te retrouver dans ta complétude, dans ton intégralité. Tu ne t'es jamais trompé. Tu as toujours avancé vers ce qui t'a amené à grandir, à voir les événements avec plus de recul. Et il t'est demandé de continuer à déployer ce recul, cette vision large, pour donner davantage de sens à ce que tu vis, ce que tu exprimes, à tes actions, pour que tout ton être s'inscrive dans une trajectoire de lumière, celle à laquelle tu aspires. La rencontre avec l'homme qui partage ta vie aujourd'hui est une rencontre qui peut te permettre de revenir à l'essentiel, à l'essence de l'essentiel. Et notamment aux questions existentielles. Qui suis-je ? À quoi sert la vie ? Qu'est-ce que la santé ? Comment guérir ? Comment être soi ? En toi, il y a une véritable volonté de t'ouvrir, de t'ouvrir au sens, à l'essence, à une spiritualité vaste que tu pourras incarner dans ton quotidien. Cela est possible. Cela est de ton ressort. À nouveau, nous te disons que tu es sur ce chemin, chemin de conscience, chemin d'éveil. Et tu peux considérer pour aider ce parcours, ce processus, que tu es dans l'autel de la vie et que l'autel général de chaque être humain est la Terre. et que tu es garante au même titre que d'autres êtres sur cette planète, du confort, pour que chacun puisse se sentir chez lui, chez soi. Ne considère plus que les événements soient séparés les uns des autres. Rappelle-toi que tout est relié et interdépendant. que le métier que tu exerces est aussi enrichissant dans l'évolution de ton être que le couple que tu formes avec ton conjoint et que les êtres que tu rencontres au quotidien. Tout cela t'amène à être de plus en plus dans ton centre, au cœur de ton axe intérieur pour retrouver cette puissance à l'intérieur de toi, puissance naturelle, puissance personnelle, puissance rayonnante. Pour que chaque jour de ta vie puisse devenir plus conscient, plus riche et plus enrichissant pour t'aider à évoluer dans la conscience et l'éveil de ton âme. Tu te rappelles dans tes cellules que tu es de passage sur cette planète et il est important que tu puisses apprendre et transmettre cela aux êtres autour de toi. Et en te rappelant que tu n'es que un hôte, une hôtesse sur cette terre, tu peux aider ainsi les êtres à se libérer de leurs souffrances, à être plus dans la joie de l'instant présent. et tu peux ainsi t'apprendre à toi-même, à être dans un lâcher-prise. Tu n'es que de passage ici-bas et il ne s'agit pas d'un hôtel de passe, tu n'es que de passage. Pour y engranger de nombreuses qualités, de nombreuses ressources, des trésors qui sont tous destinés à laisser ton âme évoluer, grandir en sagesse et en conscience. Toutes tes cellules à cet instant peuvent se permettre de jubiler, d'entendre ces mots, ces sons. Car ils te rappellent à une véritable et une vénérable vérité qui est là à l'intérieur de toi. Que tu cèdes tout temps et que toutes tes cellules aspirent à retrouver, à rayonner, à distribuer comme un bonbon moelleux. L'univers est ton allié et tu peux faire à nouveau complètement alliance avec les éléments de la nature. Tu as les clés en toi. Comme un concierge de grand hôtel. Tu as les clés d'or, les clés du paradis. Simplement, tu as besoin d'espace pour pouvoir à nouveau contacter toutes tes richesses, tes talents. Retrouver toute ton envergure pour que tes cellules jubilent à plein vouement. Tu ne seras plus jamais identique à celle que tu as été. Car désormais, une voix royale s'offre à toi et s'ouvre devant toi. Comme un tapis rouge qui se déroule, tu peux sentir que tu es à l'aube d'une nouvelle carrière de vie, une nouvelle carrière d'être. D'être avec toi, d'être avec les autres. Pour laisser circuler en toi une sève d'amour, une fibre de lumière qui ne demande qu'à rayonner, émaner de toi. Pour que les êtres puissent, en s'approchant de toi, se poser, se reposer, se dilater dans leur ambiance confortable, se régénérer. À cette étape et aujourd'hui, tu t'ouvres pour te laisser accueillir à bras ouverts. ce qui enfin va pouvoir te reconnecter avec ce qui en toi attendait ton feu vert pour véritablement communiquer avec toi. Il s'agit de ta profondeur, de ton âme, de tes guides effectivement, de ta sagesse intérieure qui fait partie intégrante de ton être. Pour que tu puisses, avec tes mots, offrir, notamment dans ton milieu professionnel, des axes stratégiques encore plus aidants et écologiques pour les êtres et pour la Terre. car n'oublie pas que ton rôle sur la Terre et ta contribution consistent aussi à éviter de nénaturer la nature, la Terre, pour que homme, humain et nature continuent de se marier harmonieusement dans un équilibre. Tu es au bon endroit dans ta vie avec tout ce que tu as construit, créé pour laisser émaner une nouvelle facette de ton être que tu n'as pas encore osé exprimer et pourtant que tu connais déjà et qu'il te s'agit simplement de laisser rayonner une voix en toi qui te parle d'amour qui te parle de sagesse qui te parle de globalité de systèmes globaux pour créer un équilibre en toi et dans la vie. Souviens-toi tu n'es pas ici par hasard sur cette planète sur cette Terre ta présence est indispensable pour pouvoir amener plus de respect respect vis-à-vis du corps de la Terre respect vis-à-vis du corps de chaque être humain respect du corps de chaque édifice et c'est ce respect vis-à-vis de toi-même qui va continuer à générer une ambiance de paix et de tranquillité dans ton être ne circule plus sans conscience où que tu ailles désormais agis en conscience tous tes sens tous tes sens ouverts tu as appris à faire cela implore-toi d'utiliser tous tes savoir-faire tous tes savoir-être pour que tout l'investissement que tu as fait dans les différents cours ces dernières années te serve et te soit utile dans ton quotidien pour que tu sois toi-même ta propre maîtresse femme sage femme femme sage car tu as cette sagesse à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à éclore qu'à rayonner et même si tu ne sais pas comment faire plus tu vas te contacter te connecter avec ton cœur ta respiration jusque dans ton cœur plus déjà tu recevras les messages qui vont être inspirants pour toi messages qui vont venir de l'intérieur de toi et messages qui vont venir autour de toi à travers les paroles que tu vas entendre les journaux que tu vas lire des mots qui vont s'afficher là autour de toi de façon impromptue imprévue réouvre-toi au signe de la vie ton cœur d'enfant est avide de cela goulu alors nourris-toi à nouveau au sens tout ton être dans les mains vers le haut tout l'espoir est là dans chacune de tes cellules qu'il existe réellement quelque chose car dans l'invisible réside exactement l'œuvre du divin l'œuvre d'énergie divine à laquelle tu es relié pour œuvrer dans un partenariat fécond dans le concret dans ton quotidien pour amener plus de conscience de joie sur la terre une clé pour t'aider à être dans ta complétude et créer ce soulagement en toi et de tourner souvent tes mains vers le ciel vers la lumière et d'imaginer que la lumière vient se déposer dans tes mains lumière qui véhicule les énergies de l'univers énergie de l'universalité énergie du divin et ensuite de poser tes mains emplies de lumière sur ta poitrine pour intégrer ces qualités lumineuses ce partenariat avec le divin pour que la spiritualité devienne partie intégrante de tes cellules se diffuse dans tout ton être dans chaque particule jusque dans chaque noyau chaque cellule chaque fibre ADM de ton être et que tu rayonnes la justesse la voie lumineuse la voie royale qui va aider qui va aider les êtres à être plus heureux plus tranquille plus serein aussi accepte chère âme de considérer qu'une de tes missions d'incarnation dans cette vie et de créer du confort pour permettre aux êtres vivants de trouver leur équilibre l'harmonie la paix ainsi chaque jour va te voir grandir dans le sourire de ton être ta créativité va pouvoir s'extenser des idées lumineuses vont pouvoir continuer de jaillir accepte de vrai en partenariat avec l'énergie lumineuse de l'univers aussi souvent que tu le souhaites c'est toi qui donnes le feu vert et si tel est ton désir tiens-toi prête tiens-toi droite reste dans ton axe respire car tu vas te sentir plus forte plus large stable comme un arbre aussi une clé n'aie pas peur de ta force n'aie pas peur de ta puissance tu es simplement arbre phare et plus tu t'éclaireras à la source lumineuse de l'univers à la respiration qui circule dans ton corps plus le lâcher prise pourra se faire vis-à-vis de l'extérieur et ta santé s'expansera et ton aura et ton aura deviendra d'une certaine manière guérissante énergétisante aussi pour ne pas te perdre dans l'énergie des autres reviens le plus souvent possible dans ton axe grâce à ta respiration laisse-la circuler de haut en bas de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusque vers la tête et jusque dans le bout des toits et jusque dans le bout de ton nez sens-toi magicienne de la vie développe ta fantaisie développe ton courage ton audace de te dire et la vie t'apparaîtra plus joyeuse plus lumineuse et les comportements des autres autour de toi n'influeront plus autant sur le fait que tu sois heureuse ou non ces comportements extérieurs seront un point c'est tout en sachant qu'à cet instant il y a des guides autour de toi qui sont en train de t'embrasser sur le front accueille leur baiser il s'agit d'un baiser d'amour de parents cosmiques intérieurs qui sont en train de t'entrair d'un baiser du temps dans un éx et tu sens que tu respires à nouveau conscience de ton souffle dans ton buste il y a l'expire et puis il y a l'inspire et cela se fait tout seul comme si une force plus grande que toi t'inspirait et cela relâche, cela relaxe et l'expire à l'inspire tu t'ouvres pour te laisser accueillir les qualités de l'univers et à l'expire ces qualités de l'univers se posent en toi tout naturellement, tout délicatement et ton corps peut devenir peut-être plus lourd ou plus léger ou tout autrement et à nouveau tu visualises le soleil qui est là, là-haut là-haut dans le ciel qui envoie à nouveau une douche de lumière tout autour de toi et en toi de la manière la plus agréable pour toi et cette énergie lumineuse descend même jusque dans la terre pour rejoindre les qualités de la terre là, là-bas en dessous de toi et les qualités de la terre sont là bien présentes sous toi qualité de stabilité de sécurité la force de concrétisation la créativité la force tranquille et les qualités de la terre remontent comme un flot d'énergie lumineuse tout autour de toi et en toi très agréablement très délicatement et ces qualités de la terre remontent même jusque vers le soleil et les qualités du soleil descendent à nouveau comme une alchimie des qualités de la terre et de l'univers du soleil laisse-toi être au cœur de cette colonne d'énergie lumineuse en parfaite sécurité avec tout l'espace toute la place dont tu as besoin dans une ambiance tout à fait agréable pour toi en même temps que cela respire tout tranquillement dans ton corps dans ton être et tu sens ainsi que tu es dans ta verticalité centré entre la terre et le soleil et l'univers et aimer tel que tu es à cet instant par ses alliés qui sont là la terre et l'univers tandis que l'énergie de lumière continue de circuler et de nourrir tes cellules du meilleur pour toi pour ton équilibre ton unité et tout naturellement tout tranquillement je t'invite à dire à haute voix ton prénom simplement cela et tu peux sentir que souvent tu t'envisages comme un oiseau comme quelqu'un qui a envie de s'éveiller de s'envoler vers quelque chose de beau de pur d'élevé d'inspirant tu peux sentir que depuis longtemps dans ta vie en toi tu cherches quelque chose qui va t'élever qui va te permettre de te rencontrer dans ta véritable nature dans ton potentiel lumineux dont tu as l'impression depuis tant de temps déjà sans te tromper c'est effectivement une rencontre avec des êtres de lumière des énergies de guérison avec lesquelles tu as rendez-vous tu as su apprendre dans ta vie depuis que tu es né à avoir les pieds sur terre à être vraiment dans le concret te sentir faisant partie de ce monde tout en cherchant vers le haut quelque chose vers lesquelles tendre les mains pour prendre la main de quelqu'un qui va pouvoir t'épauler t'accompagner te guider te montrer le chemin ton chemin pour grandir sur la terre grandir dans ton âme dans ton évolution dans cette incarnation tu as cru longtemps que tu marchais à quatre pattes n'osant pas te relever pensant que peut-être tu allais être trop trop ceci trop cela et ton humilité t'honore simplement aujourd'hui il est l'heure de te mettre dans ta verticalité de te redresser car l'humilité est là dans ton cœur tu es soutenu intérieurement par tes guides car tu peux avoir le sentiment de ne pas très bien savoir comment marcher comment avancer sur ce sentier de lumière ce sentier où tu te révèles être beaucoup plus que ce que que ce que tu as toujours cru être et en même temps ce que tu sais être dans ton cœur dans le secret de ton cœur car tu sais que tu es princesse princesse d'amour princesse de lumière que ton royaume intérieur est là où tu poses les pieds tu sais que ce sol sur lequel tu marches que tu foules de tes pas légers est une terre sacrée n'est-ce pas il s'agit simplement de retrouver et d'accepter de montrer cette facette de ton être qui sait qui est dans cette vérité que tout est relié que la luminosité existe et que c'est là la plus pure liberté de chacun et de tous que de se relier à cette luminosité qui est abondante joyeuse ne doute plus une seule seconde que tu es sur le bon chemin même si les êtres autour de toi t'énervent te donnent l'impression de pomper l'énergie d'autres êtres autour de toi il n'en est rien chacun chacune est sur son chemin d'évolution sur son chemin d'apprentissage et d'éveil de conscience il n'y a de personnes dépendantes que celles qui se sentent dépendantes et que celles qui veulent rester dépendantes sous la coupe d'autres souviens-toi les jeux psychologiques se jouent à deux sur un terrain de sport pour qu'il y ait match il faut qu'il y ait deux équipes maintenant il est possible de jouer seul devant un mur et de s'en prendre au mur une clé pour toi est de les laisser jouer et laisser jouer à être qui ils sont et de simplement mettre l'accent avec humour sur ce que tu remarques sur ce que tu observes lève-toi et marche lève-toi et chante lève-toi tricote autrement tes mots tes gestes tout en acceptant la fragilité et la vulnérabilité de ceux qui t'entourent et de celui qui t'entoure autour de toi ne cherche plus à prendre sous les aisselles ceux qui ne le souhaitent pas pour les aider à se soulever à se lever certains autour de toi ne veulent pas se lever continue à être debout continue à vouloir te réveiller à te prendre toi-même sous tes propres aisselles quand d'autres deviennent tout mou c'est ton plaisir de vivre ta joie débordante et rayonnante qui va stimuler ces autres autour de toi à expérimenter le fait d'en faire autant de te rejoindre sur ta longueur d'onde ne laisse plus ta veilleuse diminuer et demande dans ton cœur aussi souvent que tu le souhaites montre-moi dis-moi le mot juste le geste juste et si tu ne sais pas ne fais rien ne dis rien laisse agir en toi et à l'extérieur et continue d'aimer dans ton cœur à l'intérieur de toi il y a une légèreté une ouverture sur le monde une autre manière de te voir de voir la vie de te déplacer et de comprendre les événements de la vie en sentant que sur la terre ici bas tout cela n'est pas bien important les situations acceptent cette notion de relativiser de voir les choses et les événements sous différents angles sous différents points de vue pour être moins dans le ressentiment moins dans le jugement moins dans des attentes qui limitent ton énergie créatrice et aimante une clé pour cela est de te dire j'ai le droit d'aimer au-delà de tout ce qui est possible visible j'ai le droit d'aimer et je suis aimée et à nouveau tes guides sont là qui cette fois s'approchent de toi et déposent à tes pieds tout autour de toi devant tes pieds des pétales de fleurs des pétales de roses pour te rappeler que tu es précieuse que tu es sacrée et que le sol que tu foules est sacré précieux et que ton parfum se distille tout naturellement surtout quand tu ne résistes pas aux événements de la vie aux événements extérieurs et ils sont là une clé donc pour aller davantage dans le mouvement de la vie et ça ne dure pas ça ne va pas durer ça va passer ces pétales de fleurs te montrent que la vie est éphémère rapide et pourtant chaque seconde si précieuse distilant un parfum unique précieux et tes guides mettent sur ton front maintenant au centre de ton front une goutte d'huile sainte sacrée pour te faire sentir que tu es béni tel que tu es dans toute ton humanité dans toute ton humilité parce qu'une chose qui est là en toi est précieuse c'est la joie que tu as toujours cultivée et qui t'a laissé complètement s'expanser rayonner de toi simplement aime rayonner la joie car c'est la joie que véhiculent tes guides en incarnant tes guides c'est la joie qui va se diffuser davantage de toi en étant à l'écoute de de ce qui se passe à l'intérieur de toi de ta voix de sagesse c'est la joie qui émanera et tout le monde sera content en tirera bénéfice ta joie c'est comme une pluie d'amour accepte que les autres n'aient pas besoin de parapluies quand tu émets ta pluie d'amour qu'elle ait reçu ta pluie d'amour autour de toi il y a effectivement des êtres qui ne souhaitent pas recevoir de toi ce que tu es prêt à leur donner accepte cela car sur la terre il y a des êtres qui ne souhaitent pas recevoir le bonheur l'amour l'affection de l'attention qui préfère rester dans le drame dans la séparativité cela est leur choix cela est de leur responsabilité ne te martyrise pas avec cela quand leur envie sera là elles abaisseront leur parapluie peut-être mettront-elles leurs lunettes de soleil car la clarté de ton amour peut leur paraître aveuglant et lorsqu'elles se seront habituées à se sentir dignes de recevoir de l'amour elles s'ouvriront davantage à ta présence à la joie d'être près de toi en ta présence continue de rayonner de rayonner l'amour c'est une de tes plus grandes forces et la conscience des êtres qui t'entourent tu peux rester en silence quelques instants pour que cette énergie s'alchimise à l'intérieur de toi te nourrisse de l'intérieur